Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai, et on se retrouve sur Zelda Ocarina of Time en Hardcore Challenge. Donc je suis toujours dans le temple du feu, j'ai libéré quelques gorons, mais maintenant je vais partir à l'assaut de la partie gauche du donjon et l'escalade vers le sommet de la tour. Parce qu'on est loin d'avoir tout fait. La tour de gauche, la tour de droite, il faut le champ de l'épouvantail, et accessoirement le super grappin, or je n'ai ni l'un ni l'autre ! Du coup, moi je vais me contenter de continuer par ici. Tremblement, ça veut dire que la salle dans laquelle on va aller est terriblement chaude, et qu'il nous faut donc cette tunique. Bien sûr, classique, vous connaissez la chanson. Les flammes derrière nous. Ces trucs-là qui nous poursuivent. Mais qu'est-ce que ça fout du Link, espèce de crétin ? Bon là par contre c'est haut, mais... Les flammes sont passées. Bonne nouvelle. Je vais récupérer juste ceci. Voilà, je dis ce que je voulais. Les flammes repartent à nouveau. Elles font un balai incessant, toujours du même sens. Si on est arrivé de là-bas, elles vont toujours partir de là, vers l'autre côté. Donc nous, on va explorer la partie gauche. Celle qui est chiant parce qu'il y a le labyrinthe ardent. Allez, tu viens. Voilà, je t'ai eu. Donc, on a ces mouilles de chauve-souris. Et là, vous vous rappelez le pilier avec Darunia ? Eh ben, il est là le pilier. Donc tout ce qu'on va faire, c'est que... On va aller par là, parce que la suite est par là. On va aller par là-bas. Oh ! Tu viens ? J'ai eu. On a failli prendre de très cher là. Et là, il faut contourner. On fait gaffe à la statue. Parce que la statue plus pute... Putain ! J'avais oublié qu'il y avait deux tirs. Pfff, trois. Trois tirs. Saloperie, quand même. On passe ici. On franchit cette porte. On est obligé de passer par ici pour l'atteindre l'autre côté. Un goron, on ne peut pas le libérer malheureusement. Il faudra y aller plus tard. Il faudra revenir ici. On va chercher, t'es mort. Non. Non. Il faut passer devant la statue. Qu'on tourner ce truc-là. Et passer entre les deux. Et une fois qu'on est là. L'interrupteur. Et qui est à les flammes. Il faut contourner comme ça. Et là, on fait gaffe. Et là, regardez, on est fournis en bombe. Pourquoi est-ce qu'on est fournis en bombe, à votre avis ? Parce qu'il y a une menace dans ce temple. Une menace que les gorons... Que les gorons nous... Nous euh... Enfin, dont les gorons nous mettent à... Nous mettent en garde, voilà, on va dire. Regardez cette porte. Ça c'est bâtard. Voilà. Et là, miniboss. On chope son oeil... Enfin, la partie centrale... Avec notre épée. On la marave. Elle change de sens. On fait comme avec le big octo. Du fonds que j'avais jamais eu. On la bourre. On la grippe. Enfin... Il s'enfuit ? C'est pas grave. Alors cet ennemi n'est pas dur à battre. Tout ce qu'il faut, c'est surtout de le choper avant qu'il... Qu'il se... Avant qu'il fasse sa petite danse. Parce que là... Il tourne. Mais si vous le laissez, il va se mettre à courir autour de la salle, mais à très grande vitesse. Et là, il est ultra chiant à arrêter. Parce qu'il faut l'arrêter au bon moment avec les bombes. Ou espérer qu'il s'arrête. Et le chope au grappin, mais c'est très lent. Du coup... Mieux vaut l'attraper avant qu'il fasse sa petite attaque, avant qu'il fasse son petit pattern. Ok, je vais te choper. Ok, j'enfuis. Voilà, rappelez-vous que les monstres explosent. Dans les temples de feu, les monstres explosent. Donc là... Qu'est-ce que je fais ? C'est très simple. La plateforme est à l'ascenseur. Et me voilà au quatrième étage. Un interrupteur encore qu'il faudra faire exploser. Ou trancher à l'épée, hein. Oh, encore une fois, un petit feu. Voilà. Ça a explosé. Ça l'active. Et il y a un très court délai. Et voilà. Et nous voilà au cinquième étage. Alors là, c'est très simple. Déjà, premièrement, précaution. Mais direct, Van Faror. Je vais discipliner les porteurs d'abord. Et je vais en recréer un. Parce que si je me vautre ici, je n'ai pas envie de me retaper tous les étages. Je vais en recréer un petit peu. Je vais en recréer un petit peu. C'est ça. C'est quoi ? Bon, tant pis. Ce que je vais faire, c'est très simple, regardez. Allez. On va marcher sur l'interrupteur. On marche dessus, Link, s'il te plaît. Ce qui va éteindre les flammes du coffre. C'est vraiment pas long pour jouer le coffre, sinon les flammes se réactivent et c'est la galère. Et nous obtenons la masse des titans. Le marteau légendaire. Vous vous rappelez ce marteau dont Darugna nous avait parlé ? Cette fameuse masse ? Et bien la voilà ! Et d'ailleurs, pourquoi il y a une téléporteur ici ? Parce que si je tombe ici, je me retrouve tout en bas. Mais regardez, regardez. Je ne vous dis pas de conneries, regardez. On se retrouve dans la salle entre les... Les héro... Les boulets qui veulent nous écraser. On se retrouve dans la salle également. Où il y a Darugna, regardez. Hop. Et c'est super chiant. Donc ici... Voilà. La masse des titans va nous servir à écraser les trucs. Ce genre de statue-là, regardez. Boum ! Elle est pulvérisée. C'est gentil, tu meurs. Alors là, regardez. Truc suspect. On tape. Le sol s'effondre. Et nous crée un jeu d'escalier. Déjà, je vais prendre les petites flèches ici. Ah, elle s'enfuie. Oh ! Hé, je souris ! Hé, toi là ! Bien, elle est morte. Les caisses, il ne faut surtout pas les détruire parce que sinon on est à la mouise. On est juste ressortir de la pièce pour revenir. Et on les pose, évidemment, sur les interdopteurs bleus pour voir la porte. Et là, regardez, on se retrouve. Vous ne venez pas où on est ? Hé, cette pièce est... Interdopteur rouillé, on a activé la masse. Je vais juste passer ici. Chant du temps, vous l'aurez compris. On se met ici. Et le bloc, maintenant, non seulement il est plus en face, il est en bas, ce qui nous permet déjà de faire un raccourci. Et en plus, regardez, il dévoile quoi ? Un interrupteur rouillé. Que notre masse du titan va s'empresser. Cet interrupteur m'a l'air rouillé. Oui, mais alors ? Voilà. On libère le goron. On va prendre cette clé parce qu'on en a besoin. Sinon, on a l'air malin. D'ailleurs, petite clé qu'il nous faut. On remonte. Regardez ici. Le pilier sur lequel je suis. On a fait le chemin pour aller voir le boss, hein. On a fait le chemin pour aller voir le boss, hein. Allez, je souris. Elle est où l'autre ? Je vais la choper avant qu'elle me fonde dans le dos. Parce que j'ai encore trois cœurs. J'ai envie de les garder, mes trois cœurs. Parce que le boss approche et le boss, je le connais. Bon. Alors là, une statue. Boom. D'où la nécessité d'avoir les clés. Parce que si on n'a pas assez de clés, on ne peut pas passer. Il faut que je souris. Tu reviens là, tu es gentil. Ouais, il leur faut quand même beaucoup de temps pour se rallumer, hein. Donc ce n'est pas une grosse menace, ces monstres-là. Et là. Fée suivante. Ce que tu as. Vous savez quoi, je m'en fous totalement. Oh, je passe. Alors toi, là. Tu es encore plus simple à battre. Voilà. 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 Donc lui, il n'a plus besoin de casser les pieds avec le grappin pour lui choper ses... Pour éteindre ses flammes. Il suffit juste d'avoir la masse. T'es là ? Bon, tant pis. Je vais t'avoir. Mais qui est con, ce Link ? Meurs, donc. Ce que tu nous as fait, Link, c'est impardonnable. C'est vraiment impardonnable. Enfin, il n'aurait pas fait de flammes si j'avais été plus rapide pour le frapper, déjà. Hop ! Et voilà, joli esquive. Donc là, un petit coffre apparaît et que normalement, c'est juste un petit cœur à la con. Ah non, c'est des bombes. Donc la sortie, elle est ici. Cette voie sur la carte, c'est logique, hein. J'arrive de la droite. Voilà. J'active l'interrupteur. Ça déverrouille les deux grilles. Le goron est là, ainsi que la clé du boss. Et vous savez quoi ? L'épisode ne durera même pas à peine un quart d'heure. On va se faire le boss. Allez, hop ! Le fameux grand dragon Volcania. J'ai deux cœurs trois quarts. Ça devrait passer. J'ai trois fées aussi. De toute façon, si je perds des fées, ce n'est pas trop grave. Parce que j'aurai besoin de boc-tails vides pour le prochain donjon. Du coup, même si je perds pas mal de fées ici, ce ne sera pas trop grave. Donc là, hop ! Allez, le pilier est là. On a tout pour aller voir le boss. Ce boss-là qui est honnêtement un de mes préférés. Je peux vous mentir, c'est probablement mon préféré du jeu. Pas en termes de dynamique du combat, ni de gameplay, mais parce que, bah... Quoi que la dynamique est pas mal, mais... Parce qu'il est stylé. Et là, voilà. On est au fond du cratère. Le repère de Volcania. Oh ! Le volcan s'excite, hein. La lave rougeois. Le pilier s'effondre, le magma, tandis que des puits ardents se dessinent devant nous. Et que des braises s'échappent de ces cheminées. Il émerge. Dragon des profondeurs, Volcania. Je trouve cette scène super stylée, quand ils crachent les flammes. Bon, je préviens par contre, attention à ces flammes, parce qu'avec trois cœurs, ils one-shotent. Voilà, c'est dit, avec trois cœurs, on sait one-shotter. Donc la technique est pas dure, hein. On attend qu'il pointe le bout de son pif. Non. On lui met un gros coup... Sur le museau. Et un coup d'épée. Voilà, c'est pas dur. La masse est recoupée. Et encore, je fais un attaque sauté. Alors là, par contre, il sort. En mode, je suis là. Il va essayer de nous choper. Voilà, je lui met un petit coup. Là, il a pas aimé, parce que... Il a pris un point de dégâts, en plus. Mais sinon, il nous tourne autour, là, pour nous... Pour nous... Pour nous... Carboniser. Voilà. Voilà, prend un grand coup. Là, par contre... Il va sortir. Et il va s'envoler très très haut. Et regardez ce qu'il va faire. Il touche le plafond. Pour que des rochers s'écroulent. Regardez les trucs, là. Regardez, il est vicieux, là. On va pas rester en dessous, non plus, hein. Parce que, regardez... On voit l'ombre des rochers au sol. Les rochers, en fait, suivent Volcania. C'est-à-dire que si on est loin de lui, Les rochers vont être là où ils tombent. Enfin, ils vont tomber. Les rochers vont être là où ils tombent, c'est sûr, mais... Là où se trouve le dragon. Voilà. Un grand coup. On retourne de planquer, saloperie. Là, il va émerger. Boum ! Et voilà. J'ai mis deux coups, quand même, dans la tronche de flèche. Il a pas aimé du tout. Normalement, le prochain coup d'épée devrait être décisif. Bâtard. Oh, il m'a frappé un coup d'épée sur le petit salopard. Bon, bah là, il va faire tomber ses rochers. J'ai pas été assez rapide, je suis écœuré. Je pensais faire un perfect sur lui, là. J'étais à deux doigts du perfect. Là, honnêtement, je le tuais. Il m'a mis un coup d'épée, j'ai pas été assez rapide. Ah, je suis écœuré. C'est plutôt qu'on glissait, ça, à cause de la sueur sur la manette. Voilà. Maintenant, je t'ai achevé. Pouf ! Et voilà. Je l'aurais eu tout à l'heure, là. Il était mort. Et je le faisais un perfect. Et le voilà qui surgit dans son agonie. Et le voilà qui est construit vers son propre pouvoir. Et là, si vous voulez faire un petit coup de troll, regardez ce qu'on peut faire. Voilà. Vous appelez Navi. Il est le gardien du Temple du Feu, rêvé par le Roi Sombre. Quel est peut-être son pouvoir faible ? Et là, regardez. Hop ! Ça, c'est toute petite. Ah, dommage. Et on va donc aller rencontrer le sage du Temple du Feu. Qui, bien sûr, vous en doutez, n'est autre que Darunia. Le volcote entre en éruption. Et avec la mort de Volcania, l'aura maléfique qu'il y avait sur les deux villages, le village Gugoron et le village Gugorico, est levée. Et nous revoilà dans le sanctuaire des sages. Le troisième sage se rêvait être Darunia. Merci, mon frère. Tu as fait du bon boulot. Je te remercie au nom du peuple Gugoron tout entier. Tu es un vrai brave. Je l'ai toujours su. Moi, Darunia, l'innomptable, m'éveille à la conscience de sage du feu. Moi ? Un sage. C'est marrant, non ? Enfin, c'est ce qu'on appelle le destin. Si ma présence ici peut faire reculer les forces du mal, tu peux compter sur moi. Tiens, mon frère. Prends ceci. Ce médaillon renferme le pouvoir du feu et mon amitié. Et obtenons donc le médaillon du feu. Darunia se révèle être un des sages et vous confie son pouvoir. N'oublie jamais. Nous sommes frères de sang. Et nous voilà au cratien du péril. Maintenant que le dragon est mort, la médiction est levée. Il me reste une petite chose à faire quand même. J'ai pas fait tout ce que j'avais à faire dans ce lieu. Alors déjà, on va partir. Et regardez, donc là, on retourne vers le village Goron. Où est la magie ? Mais ce qui intéresse, c'est ce qu'il y a ici. Regardez ces rochers. Il faut les briser avec la masse des titans. Et il faut deux coups. Ça, ce sont les rochers rougeâtres. Pas les jaunes, les rouges. Et la fenêtre royale. Évidemment, une des grandes filles se trouve ici et vient nous confier un de ses pouvoirs. C'est petit orgasme. Bienvenue, je suis la divine fée de la sagesse. Je vais accroître ta puissance magique. Qu'il en soit ainsi. Écarte les jambes. Donne-moi ton pouvoir. Ton essence magique. Et nous voilà donc avec une barre magique deux fois plus importante. Votre puissance magique a augmenté. Vous disposez à présent d'une puissance magique deux fois plus importante. Voilà, j'ai la grande barre de magie. Et je pense que c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Donc j'espère que peut-être du jour vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires. Moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.